Bonjour, bienvenue à ce 87e épisode de Vies de Pasteur. Aujourd'hui, vendredi 15 juillet, j'ai l'épaule gauche un peu endolorée. J'ai reçu hier après-midi ma quatrième dose de vaccin contre la COVID-19. Après tout, nous sommes dans la septième vague. Je me demande si un jour on va arrêter de compter les vagues ou si on va se rendre à la quinzième, la vingtième, la trentième vague. Je ne sais pas, mais ce n'est pas le but de mon message aujourd'hui. Il y a quelques temps, j'ai rencontré Éric Hébert-Dély, qui est le responsable des ministères en français pour l'ensemble de l'Église unie du Canada. Et au cours de notre conversation, il m'a suggéré d'enregistrer une capsule sur l'avortement, un sujet ramené dans l'actualité à la suite d'un jugement de la Cour suprême des États-Unis. Une capsule pour TikTok, Instagram, YouTube Short, et ainsi de suite. Honnêtement, je n'avais pas vraiment le goût de le faire. Oui, c'est un sujet super important. C'est une honte de choc pour plusieurs. Mais c'est difficile d'exprimer une opinion cohérente en seulement 30 secondes sur un sujet aussi complexe. Aussi, je n'avais pas le goût d'engager des débats stériles avec des chrétiens fondamentalistes sur les médias sociaux. Je n'avais pas le goût de me lancer dans une bataille de citations bibliques présentées hors contexte. Et honnêtement, je n'avais pas l'énergie pour combattre des trolls. Ça ne me tentait pas. Alors, j'ai tenté de repousser ça le plus possible. Le truc, c'est que j'essaie d'enregistrer, de diffuser un certain nombre de clips par semaine pour maintenir une présence. Et c'est l'été et je suis arrivé à la cour de sujet. Je ne savais pas trop quoi faire. Je n'avais pas d'inspiration. Alors, j'ai plongé. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le clip et qui est toujours disponible en passant sur toutes les plateformes des médias sociaux, si vous voulez la voir, vous n'avez qu'à aller sur notre site Internet. Il y a les icônes. Vous cliquez, vous allez trouver facilement. Dans ce clip, je présente mon... Je dirais, je présente mon incompréhension de la stratégie des gens qui sont contre l'avortement. Parce que, nous le savons tous et toutes, l'interdiction de l'avortement ne signifie pas la fin de cette pratique. Cela signifie seulement l'arrêt de cette pratique dans des conditions sécuritaires. On le sait, là. Et je me demande pourquoi ces personnes-là, au lieu de jouer à l'autruche, au lieu de s'attaquer à ce qu'ils voient, eux, comme un problème, moi, je ne le vois pas, mais eux, ils croient que c'est un problème, pourquoi qu'ils ne remontent pas à l'amont, au lieu d'être à l'aval. Je vous explique. Ces gens-là veulent réduire le nombre d'avortements dans notre société. Alors, ils devraient, selon mon point de vue logique, exiger des cours d'éducation sexuelle de qualité dès le jeune âge, militer pour un accès universel aux contraceptifs, devraient réclamer des meilleurs soins de santé pour toutes les femmes, devraient exiger et travailler pour améliorer le filet social qui protège les plus vulnérables dans notre société, qui sont très souvent des femmes. Pourquoi ne pas travailler activement à réduire le nombre de grossesses non désirées, le nombre de grossesses qui sont malheureusement le résultat de mauvaises conditions socio-économiques? J'ai publié ça. À ma grande surprise, j'ai surtout reçu des réactions positives. Oui, il y a des trolls. Il y en a un, d'ailleurs, ce matin, qui me dit « Sur quel verset biblique tu t'appuies? » Ce n'est pas une question de verset biblique. Si on veut y aller dans la Bible, moi, je parle de Jésus qui a de la compassion et l'amour universel, qui ne juge pas et ne réduclise pas. Mais bon. Mais quand même, j'ai surtout eu des commentaires positifs. Je suis très heureux de ça. Et je sais que l'avortement est un sujet complexe. Je sais qu'il n'y a pas deux histoires pareilles. Et de manière évidente, je ne suis pas directement affecté par ça. Je sais aussi, d'après les récits que j'ai entendus, les témoignages, qu'il n'y a pas de grand-personne qui se fait avorter de gaieté de cœur. C'est quelque chose d'intrusif. C'est quelque chose de douloureux. Alors, au lieu de pointer du doigt les femmes, leur dire qu'elles ont honte, et ces personnes-là oublient d'une manière très stratégique les hommes qui étaient là à la conception. Mais on leur dit, ah, non, ce n'est pas votre problème. Vous pouvez vous laver les mains, puis tout ça, puis laisser ça dans la cour des femmes. Au lieu de stigmatiser ces femmes-là, leur dire qu'elles doivent avoir honte, au lieu de dire, ben, on va essayer de contrôler votre corps, peut-être qu'on pourrait essayer d'avancer en tant que société. essayer de comprendre que d'imposer ces idées et ces valeurs à l'ensemble du monde, même si on est convaincu profondément qu'on a raison, qu'on a les bonnes valeurs, qu'on a les bons arguments, mais ça ne fait pas avancer. Je crois qu'il faut défendre les droits de tous les êtres humains et le droit des femmes qui sont inclus dans les droits humains, qui sont souvent les plus vulnérables au niveau des droits, et s'assurer que ce respect des droits-là se fasse auprès des plus marginalisés. Ces femmes les plus pauvres, les femmes racisées, parce que ces femmes-là n'ont pas le moyen de se payer un billet d'avion pour aller dans un endroit où l'avortement est illégal. Je n'ai pas le goût de m'engouffrer dans une espèce de... En anglais, on appelle ça des « culture wars », des espèces d'affrontements de valeurs qui divisent les personnes entre le camp de ceux qui ont raison et ceux qui ont tort, entre les gens éclairés et les gens idiots. J'ai pas le goût de m'engager dans une bataille pour sauver l'âme de la nation. J'ai juste le goût de dire, avant d'essayer de sauver la vie des autres, avant de sauver l'âme des autres, peut-être qu'on devrait, nous, gens de foi, regarder dans notre cour arrière, faire un peu de ménage et essayer de vivre notre foi d'une manière quotidienne. Je crois qu'on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là avant de commencer à imposer nos valeurs aux autres. Je suis convaincu que j'ai des angles morts. Je suis convaincu que j'oublie des choses qui sont très importantes sur le sujet du droit à l'avortement. Mais j'en demeure quand même convaincu qu'au-delà des citations bibliques, au-delà des arguments éthiques, ou whatever, j'ai confiance aux personnes qui doivent prendre des décisions difficiles. Je demeure convaincu que cette décision doit se prendre entre les personnes concernées, le personnel médical, leur conscience, et peut-être Dieu. Je demeure convaincu que les droits humains sont plus importants que les droits religieux. Merci d'être là. Peu importe la plateforme que vous écoutez, n'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Continuez à faire attention à vous. Continuez à demeurer en santé. On se reparle très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada